Frères humains qui après nous vivaient, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. François Villon est une espèce de personnage très connu, mais en fait inconnu. On connaît tous, on a dû apprendre à l'école, frères humains qui après nous vivaient, et c'est peut-être la seule chose qu'on connaît de lui. Et pourtant c'était un grand poète populaire à son époque. L'époque c'est le Moyen-Âge, c'est la fin de la guerre de Cent Ans, et il a tout écrit très jeune, il a fini à 31 ou 32 ans, il avait déjà écrit toute son œuvre, le testament. Et je suis reparti de ce testament en essayant de le rendre un peu plus accessible à une oreille d'aujourd'hui, en transformant le moins de choses possibles, en essayant de garder la musique de cette poésie qui est très belle, qui est écrite dans un langage très simple, c'est ça la merveille de Villon. La ballade de la Grosse Margot, ça a inspiré des tas de poètes, par exemple, même Bertolt Brecht dans l'Opéra de Katsou, La Complainte de Macky, c'est en fait une adaptation du poème de Villon de la ballade de la Grosse Margot. J'avais croisé Jean-Louis Tratignon il y a pas mal d'années, dans un spectacle autour de Robert Desnos, Aragon et Éluard, et on avait tout de suite sympathisé parce qu'il y avait cette espèce de territoire commun entre nous, qui est la poésie. Je lui ai demandé s'il acceptait d'enregistrer le prologue du spectacle, et qui resitue un petit peu la vie de Villon, et il a accepté, c'est un bonheur extraordinaire. Alors ce qui est drôle aussi, c'est de penser qu'il y a des centaines de rues en France qui portent le nom de François Villon. Il y a je ne sais pas combien de centres culturels, de gymnases, de groupes scolaires, et même à Montpellier, nous avons un commissariat à François Villon, ce qui est quand même assez drôle quand on pense que François Villon a été un mauvais garçon, qu'il a été condamné à mort plusieurs fois, qu'il a échappé à la poudre. Il a repégé, l'âme du pauvre maître Jean-Saint-François. Je me suis aussi inspiré un peu de l'esprit de Villon. C'est la rue, c'est un poète de la ville, et c'était quelqu'un qui était connu parce qu'il chantait dans les tavernes. Donc je me suis dit, il faut faire un spectacle très léger, on est juste deux sur scène, on peut dire beaucoup, beaucoup de choses, parce que l'essentiel est dans ce texte qui est absolument merveilleux. Frères humains qui apprennent nous, vivez, entendrez-vous ces vers, ils ont presque six siècles maintenant. Applaudissements. 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 Applaudissements.